Bonsoir Bruno. Bonsoir David. L'Olympique Lyonnais va mieux, mieux qu'il y a quelques semaines. Il y a 7 points sur 9 pris en championnat et puis il y a eu cette qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. A quoi vous attribuez ce renouveau de l'OL ? Je pense qu'avec le Mercato, on a voulu créer une nouvelle dynamique. On a fait pas mal de mouvements en sortie, en entrée. Dans les entrées, il y a forcément Dayane Lovren qui nous apporte beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de sérénité derrière et qui contribue à l'équilibre général. Après, les équilibres de groupe, les dynamiques de groupe, c'est toujours très fragile. Là, on semble être, mais ça reste toujours très fragile. Sur une bonne dynamique, il faut qu'on puisse l'entretenir et aller le plus loin possible. Ce renouveau lyonnais, il y a un joueur qui émerge, c'est Ryan Cherky. Il a failli partir cet hiver, il était courtisé. Vous avez choisi de le garder. Vous êtes impliqué personnellement pour qu'il reste à Lyon ? Oui, après c'est un travail d'équipe, mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé pour que Ryan puisse être au niveau où il est actuellement. Il a eu la chance de commencer très très tôt, en marquant début très tôt et d'être représenté comme un espoir exceptionnel. Mais il y a eu pas mal de sous-brosseaux, pas mal d'obstacles sur le début de sa carrière. Et là, on commence à voir un tout petit peu le Ryan qu'on aimerait voir. Bruno, il y a une fronde des supporters qui veulent restructurer la direction sportive dont vous faites partie, comment vous vivez ces moments ? Non, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à vivre. On va être très clair. Après, on se rend compte qu'on subit les résultats et qu'on n'a pas les résultats qu'on souhaite avoir. Et donc par rapport à ça, c'est évident que les supporters ont le droit de manifester et peuvent manifester parce qu'on aimerait être classé beaucoup plus haut. Les moyens, tout ce qu'on fait depuis quelques temps maintenant doit porter ses fruits. Il nous faut un tout petit peu de temps. Le président, lors d'un dernier point presse, a expliqué qu'il était en train justement de réfléchir à une organisation sportive qui nous permettra à moyen terme d'être encore plus solide et plus fort. Restructuration sportive, ça veut dire quoi ? Je pense que c'est le président qui aura le dernier mot par rapport à ça. Mais c'est évident qu'il a parlé d'un conseiller technique comme il pouvait exister avec Bernard Lacombe ou Gérard Roulier. On sent que Gérard Roulier, par exemple, nous manque énormément par son expérience, par son recul, par sa lucidité aussi par rapport à certains sujets qu'il a déjà vécu pas mal de fois. Et je pense que ça aidera énormément le président et le club à pouvoir continuer d'avancer. On a besoin de force, on a besoin de compétences pour pouvoir continuer de porter le projet du club de l'OL. Encore une fois, il faut prendre un petit peu de hauteur et se rendre compte que les projets de club de sport, c'est souvent à moyen terme, mais qu'on subit les résultats à court terme. Donc il faut gagner ce soir. Merci beaucoup. Merci.